Allez salut à tous, on se retrouve aujourd'hui pour une nouvelle découverte et comme vous le voyez à l'écran nous sommes sur Recon Control. Alors qu'est ce que c'est que ce jeu et bien d'après le descriptif c'est un jeu de combat et de plateforme 2D avec des éléments de stratégie au tour par tour, guider votre e-squad à travers des missions prenantes et difficiles. C'est sorti le 4 novembre 2021, ça vaut un petit peu moins de 10 euros, c'est un jeu purement solo et comme vous le voyez à l'écran c'est en français bien évidemment. On va tout de suite découvrir un petit peu et bien ce qu'il en est. Alors là je suis au clavier souris, je ne sais pas si je dois brancher une manette ou pas, non ça parle pas de contrôleur donc on va rester comme ça. Alors opération, donc on a animal enragé, on a sang froid et on a peste noire. Donc à priori trois opérations dans le jeu, j'imagine que du coup pour les débloquer il va falloir que je finisse les précédentes. On a système de médailles, combattant, opération réussie en normal en Iron Man et en Iron Man en faisant aussi peu de missions que possible. Ah d'accord donc on va avoir un choix de mission, peut-être qu'on va pouvoir en faire plus que nécessaire pour peut-être avoir plus de personnages ou plus d'argent je ne sais pas. Ok nouvelle partie, vous pourrez recommencer les missions. Non, on va cocher Iron Man. Donc Iron Man pour les joueurs expérimentés qui cherchent un défi supplémentaire impossible de recommencer les niveaux donc le mode Iron Man pour ceux qui ne seraient pas familiarisés avec, c'est généralement disponible dans des jeux où on contrôle des escouades ou dans des RPG et ça veut tout simplement dire que vous ne pouvez pas recharger une précédente sauvegarde, bien sûr il y a une sauvegarde quand vous quittez le jeu et si un de vos personnages meurt, il est mort. En fait on ne peut pas recharger pour essayer de le sauver, c'est non tant pis, point définitif, donc c'est un mode avec un petit peu plus de challenge. Donc c'est ça, c'est bien ce que je pensais. On a plusieurs types de missions, alors j'imagine que je dois faire celle-là pour avoir accès aux prochaines et ainsi de suite. Et donc quand il disait le nombre minimum de missions, c'est à dire que par exemple je fais 1, 2, 4 et fin, et voilà je ne fais pas les autres. Ok donc là on a une jauge de contrôle, je ne sais pas trop, oui j'imagine que c'est en fonction de nos résultats, de l'argent, des lingots d'or. Alors pourquoi il y a deux types de monnaie ? Vous tenez 10 points de contrôle, vous faites toutes les missions, peu importe si vous gagnez ou si vous échouez, pour débloquer la dernière mission. D'accord. La campagne sera perdue si vous perdez tous vos points de contrôle. Vous ne pouvez pas recommencer ou refaire des missions. D'accord. Donc je dois faire ça. Donc là j'ai mes recrues. Alors pour l'instant c'est que des recrues, on le voit. Ils ont l'air d'avoir des capacités différentes. On peut voir, compétences. D'accord. Donc ils sont spécialisés soit en armes à feu, en corps à corps, en inventaire ou en corps. D'accord. Des compétences spéciales. Ah j'en ai pas. J'imagine que ça se débloquera au fur et à mesure. Et on peut les équiper. équipements de tête, de dos, de corps, primaire, secondaire avec un petit inventaire. Ok. On voit qu'il y a un système de poids. On a des vitesses. On a de la régénération d'endurance. Ok ok. Bah écoutez, première mission. Notre première cible, c'est l'abri d'un groupe de fanatiques, les 13 gorilles. Dans cet appartement se trouvent de nombreux papiers et appareils pouvant contenir d'importantes données sur leurs opérations. De plus, cette frappe nous permettrait de mettre fin à leur recrutement dans la région. Nos services de renseignement considèrent que le toit du bâtiment adjacent est le point d'entrée le plus optimal. Prenez le bâtiment d'assaut et éliminez les forces ennemies. Pas de patrouille a priori. Pas de renforts disponibles ou pour eux. Par contre, il y a des ennemis. On gagnerait 3600 dollars. Et il y a 4 étoiles à sphère. Alors je ne peux emmener que 4 guerriers. Ok. Je pense qu'on va déjà en emmener un avec une mitraillette. Ça peut être très intéressant. Donc on va emmener, allez, Gumble. On emmène Gumble. Ah, et on a un bonus d'XP si j'y vais en escouade incomplète. Ah oui, d'accord. Donc attention. Donc lui, il est spécialisé en tir. Ça, je crois que c'était armes à feu et corps à corps. Il nous faudrait peut-être un spécialisé en inventaire. On va mettre Danko. Comme ça, il est aussi spécialisé en tir. Il nous en faudrait un spécialisé en corps. Est-ce qu'on va emmener Cole ? Et on est pas mal. On est Maloy. Allez. Ok, donc mes troupes sont là-haut. Ok. Je les déplace comme ça. Je peux déplacer la caméra. J'imagine c'est avec la souris. Je peux déplacer la caméra avec cette QSD. Mais bien évidemment. Hop, voilà. Cette QSD en version américaine. Ok. Space. Fin du tour. Là, j'imagine que ça veut dire qu'il me voit. Donc c'est dangereux. On va s'infiltrer. On va cover. Hop. Ah, et ça, ça veut dire qu'il me verrait. Et oui. La porte là, il faudrait que je l'ouvre. Donc. Ou c'est peut-être dire que je les vois et donc que je peux tirer. Je ne sais pas. On va se préparer. Sachant que là, on voit toutes mes actions et on voit mes points disponibles. Quatre points. D'accord. On va passer le tour. Ok. Nouveau tour. Donc forcément, là, il ne joue pas vu que c'est à moi de jouer. En haut, on a le personnage que je dirige. Ah mince, mais je passe le tour de... Ah non, d'accord. Je pensais qu'il ne jouait pas. Mais non, je passe le tour de personnage par personnage. Ok. Il est parti se planquer. Si j'avance là. Ah, je ne suis pas à portée. On va descendre l'escalier. Ah, et regardez. Ça y est. Tout le monde sait que je suis là. Hop là. Je vais faire ça. Hop là. Ouais, forcément, il est... Il n'est pas visible comme il faut pour que je puisse tirer. Donc, on va juste passer les tours. Oh, il est venu me frapper au corps à corps. Ah oui, parce qu'il y en a deux de corps à corps. D'accord. Ok. Je ne pourrais pas retirer. Je vais me planquer là. Ok. Lui est mort. Je n'ai plus de PC. Ok. On est bon. Ils m'attendent. Il va falloir que je le surprenne, en fait. Pour l'instant, on va attendre là. Ok. Ok. Ça joue. Il monte. Ouf. Je ne pensais pas qu'il pourrait autant me tirer dessus. Je suis blessé. Est-ce que je ne me soignerai pas ? Déjà, je peux le flinguer. Ah mince. La grosse trousse, c'était 8. J'aurais dû faire attention. Stop la douleur. Il a l'air d'avoir mal. Il saigne. Et il souffre. Donc, il a une vitesse réduite. Mal joué là. Là, il pourra toujours me tirer dessus. Je peux lui tirer dessus de là ? Oui. Et je n'ai plus de... Ah oui, je n'ai plus d'action. Il me reste lui. Lui qui est mal en point. Donc, il va aller se mettre à couvert. Ouais, ça, j'avais un peu peur qu'il puisse me tirer dessus. Bon, j'ai deux blessés. Donc, j'ai gagné un contrôle. Donc, c'est les lingots. Objectif réussi. Promotion. D'accord. Qu'est-ce que je fais de mon argent ? Ah oui, 4 étoiles, c'est son niveau. Ah oui, j'ai 4 étoiles. Je peux les dépenser. Non. Oui, c'est ça. Je peux les dépenser. D'accord. Donc, Gumbel, on pourrait le spécialiser dans les armes à feu, par exemple. Oui, il pourrait carrément aller utiliser des fusils de précision. Ah, ça nous arrangerait Gumbel. On va en faire un sniper. Oui, mais il est bon au corps à corps, Gumbel. Il a l'arbre du corps à corps. Ce qui est débile, en fait, d'aller lui mettre du fusil de précision. On lui met le fusil à pompe. C'est clairement plus intéressant. Ah oui, Gumbel est un caporal. Call. 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 Est-ce qu'on ne te mettrait pas un petit niveau de tir aussi ? Tu peux porter plus et lancer des grenades plus loin. Ça, ça pourrait être assez intéressant. Et tu vas plus vite. Voilà. Call, ça sera notre agent fonceur. Danko. Danko, toi, on peut aller chercher le fusil de précision, du coup. Et Maloy. Maloy, tu es bon en inventaire. Tu pourrais utiliser, voilà, les grenades seront moins chères. Et moins chères pour les objets médicaux. Comme ça, tu pourrais être notre dock un petit peu. Ok. Ah, bah voilà. Ok. Donc, par exemple, Gumbel. On va prendre Call. Call qui est notre fonceur. Il pourrait avoir un masque à gaz. Ça pourrait mettre une protection contre le gaz. Donc, il va falloir gérer le gaz. Protection contre les grenades. Ah. Niveau 1, protection à la tête. On va te mettre un masque à gaz. Tu vas pouvoir prendre un sac à dos. Mince. Faut que je le mette. On va y équiper. On va y équiper. Et bien évidemment, une armure. Voilà. Faut que tu puisses foncer. Gumbel aussi. On va t'acheter une. Et il y a des meilleures armures, mais qui coûtent des lingots. Qui, du coup, sont plus rares. Ok. J'aimerais mettre des gilets à un peu tout le monde, mais ce ne serait pas la meilleure des idées. Il est où notre spécialiste d'inventaire? C'était Maloy, notre spécialiste de l'inventaire? Ou c'était Cole? Non, c'est Cole. Ah, mais non. Cole a gagné un emplacement supplémentaire. Je ne sais plus. Bon, Maloy, on va aussi lui mettre un gilet. On va lui mettre un sac à dos. On va aussi lui mettre un masque à gaz. Voilà. On a dépensé pas mal d'argent. Et là, on pourrait aller, par exemple, à l'entrepôt. On voit qu'il n'y a pas d'ennemis de base. Par contre, il va y avoir des renforts. Ou aller à la planque. Là, il y a des ennemis de base. Ok. On va tenter la planque. Je dois détruire la planque. Ok, c'est quoi? C'est un ascenseur? Je ne sais pas. Je ne peux pas aller plus loin. C'est bizarre. Ah, je pourrais détruire ça. C'est ça. Je pourrais essayer de détruire ça. C'est peut-être pas la discrétion. On va essayer d'avancer. Je ne pensais pas qu'il me verrait direct. Je vais garder assez pour aller me mettre à couvert. On va pouvoir faire ça. Mince. Du coup, je ne peux plus bouger. Aïe, aïe, aïe. Mais si je bouge de là, je n'ai plus assez de PC pour tirer. Mal géré. Oh, le pauvre. Non, c'est bon. Toi, tu es un peu blessé. C'est vrai que j'ai des compétences, là. Je peux faire des headshots. Je peux me mettre en embuscade. Je n'ai pas la bonne arme pour faire un tir en rafale. Je peux faire ça et aller me planquer. Ok, moi, je peux me déplacer là. Je peux canarder lui. Et retourner me mettre à couvert. Attention que là, je pourrais descendre d'une case. Allez, flinguer lui. Tirer sur lui. Mais ça me mettrait en danger. Mais ce n'est pas grave. Du coup, je peux descendre avec lui. Je ne peux pas tirer, là ? Je descends encore. Je suis trop loin. Mais avancer, ça me mettrait en... On va se mettre en embuscade. Embuscade annulée, comme je me suis fait tirer dessus, bien évidemment. Il reste encore beaucoup de monde. Ma stratégie n'était peut-être pas exceptionnelle. Il aurait fallu que j'achète des grenades, en fait. J'ai par là. Je vais rester en embuscade au cas où. Si j'avance, là. 46% de chance de le toucher. Je pourrais tirer en rafale. Ouais, ça n'a pas été foufou. Après, je pourrais toujours rush. Mais ça serait très dangereux. Toujours très dangereux. Soit je lui mets une balle à bout portant. Ah mince, pas assez de PC pour attaquer. Bon, tant pis. Très dangereux, ce que j'ai fait, là. Ah, on a un mort. Comme ça, on va pouvoir voir ce que ça fait d'avoir un mort. Waouh, mais ils sont combien ? J'aurais jamais dû foncer comme je l'ai fait. Toi, est-ce que tu repartirais pas derrière ? Non, mais toi, t'as besoin de te soigner. Ah, c'est tout. C'est pas fou. Ah oui, mais non, parce que la porte est verrouillée. Donc, mauvais point aussi. Comme j'aurais pu faire tout le tour pour leur arriver derrière. Ah, zut. Ah, ici, je peux tirer. Moi, je suis blessé. Je pourrais pas le tuer. On va reculer. Comme ça, ça l'oblige à avancer, donc à dépenser moins de PC pour me tirer dessus. Qu'est-ce que je voulais ? Voilà, qu'il passe par derrière. Je peux flinguer celui-là. Hop, je peux remonter tranquillement. C'est 8 PC le rechargement. Pour l'instant, on va se mettre en embuscade. Toi, tu vas recharger. Voilà, l'embuscade qui était très, très intelligente. Toi, du coup, tu peux lui mettre... Quoi de te mince ? Je voulais pas faire une embuscade avec lui. Tant pis. Lui est mort. Et lui est mort. Ok, il va falloir que je descende. Je vais tenter d'aller faire le tour. Là, on va se planquer un petit peu en contrebas par rapport à lui. Il a entendu la porte. Ah, de là, je pourrais lui tirer dessus. Mettre en embuscade. Et là, je vais aller me mettre à couvert au cas où il passe. Ok, il est en embuscade. Donc, moi, je peux juste avancer. En mode, je crains rien. Oui, mais ça va être très long. En fait, il faut que je fasse le tour. Oui, mais comme il est en embuscade, je vais me faire massacrer. Ok, il a tiré. Enfin, il a ouvert la porte, donc il m'a tapé. Je n'ai pas assez de PC. J'ai peur que celui d'en haut meure. Je n'ai pas assez de PC non plus. Je ne lui fais que 10. Malheureusement, je pense que je suis mort en haut. Les pertes sont acceptables. C'est la mission qui compte, bien évidemment. Ce n'est pas ça que je devais détruire ? J'en étais sûr que j'allais flinguer mon autre soldat. Eh bien. Ah, ça aussi. Et voilà. La mission réussie, 3 morts. Et comme je joue en Iron Man, bien évidemment, vous voyez, mort en combat. C'est ce que je voulais vérifier. Donc là, pour la remplacer après la prochaine mission. D'accord, je vais avoir des nouvelles recrues. Bien évidemment, qui dit nouvelles recrues, dit que toute l'XP sur eux est totalement perdue. Il n'y a que Gumble qui a pu survivre à cette mission. Gumble qui est qui d'ailleurs ? Gumble, je l'ai spécialisé dans le fusil de précision. Je pourrais aller chercher la compétence tir rapide, mais est-ce que ça m'intéresse ? Non. Je pourrais te mettre une méga précision avec les armes à feu. Je ne peux pas, ça, ça coûte trop. Mais tu pourrais avoir une récupération d'endurance. Voilà, c'est pour être très intéressant. Et même un inventaire, je te mets tout. Gumble, tu vas être notre super soldat. Voilà, sachant que Gumble, du coup, il serait bien qu'on aille te chercher. Non, c'est les pompes qu'on t'a mis, Gumble ? C'est les fusils à pompe ? Ah oui, c'était les fusils à pompe, Gumble, pardon. Du coup, on va aller te chercher un fusil à pompe. En armes secondaires, je pense que là où j'ai fait une erreur, est-ce qu'il aurait été très intéressant ? Ça serait d'acheter un pistolet avec un silencieux pour Gumble. Tu vas pouvoir porter un sac à dos. Masque à gaz, je ne suis pas sûr. Peut-être que le casque sera plus intéressant. Et on peut aller te chercher, du coup, un autre objet. Ou une fumigène. Ah, réfléchissons. Toi, tu vas foncer, donc il te faut des grenades utilitaires. Je pense qu'une grenade incapacitante peut être très intéressant. Voilà. Et plutôt, là, un masque à gaz, vu que tu risques de foncer au corps à corps, ça sera plus intéressant. En fait, il t'aurait fallu un meilleur sac à dos. Ah, d'accord. L'or me permet de débloquer des choses que je peux acheter après. D'accord. Tu vas emmener une grenade fumigène. Tu vas également avoir une grenade classique. Quoique. Non. Non, pas intéressant. On va prendre une autre grenade incapacitante. On va te mettre deux fumigènes. Voilà. Toi, tu vas être notre spécialiste, justement, pour foncer. Et au corps à corps, on pourrait avoir d'autres armes. Assez intéressant. Et du coup, tu as le silencieux, donc tu pourras foncer et mettre des petits coups au silencieux. Et donc, maintenant que j'ai débloqué le fusil à pompe, je pense que je peux l'acheter pour tout le monde. Donc, c'est vraiment des choix assez intéressants à faire. Et du coup, là, je vais forcément être obligé d'emmener des recrues pour la prochaine mission. Mais j'ai fini ces deux missions-là. Et je pourrais, du coup, aller fouiller d'autres missions pour débloquer des lingots et donc débloquer des nouveaux équipements qui, j'imagine, peut-être restent entre les missions, du coup. Peut-être que les lingots, si je fais retour... Oui, puisqu'on gagne des lingots. Donc, j'imagine que les lingots et ce que je débloque restent entre les campagnes. Eh bien, écoutez, je pense qu'on a été plutôt bon sur le tour d'horizon du jeu. Je pense que vous pouvez voir si ça peut vous plaire ou non. On l'a vu, il y a trois campagnes, donc le jeu est quand même assez court. Après, je le rappelle, il vaut un petit peu moins de 10 euros. Donc, honnêtement, pour le prix, on a quand même de quoi s'occuper un petit peu. Mais voilà, je ne vais pas trop non plus vous spoiler et vous montrer tout le jeu. Ce serait un petit peu dommage. N'hésitez pas à me dire dans les commentaires ce que vous pensez du jeu. Si vous avez apprécié cette découverte, n'oubliez pas le petit pouce en l'air, le partage, l'abonnement si ce n'est pas déjà fait. Et moi, je vous dis à la prochaine. Allez, salut à tous.